... Docteur Hamouhafoude, bonjour. Bonjour madame. Alors, peut-on ce matin, après plus de 7 ans, affirmer que depuis sa création sur papier, la loi de 2008, l'Agence Nationale du Médicament, sera prochainement opérationnelle ? Enfin, docteur Hamouhafoude. Mais bien sûr, d'abord, merci de m'inviter pour vous donner quelques informations sur cette institution. Oui, il y a le décret portant justement fonctionnement et organisation de l'institution qui a été passé au procès du gouvernement hier, qui permet officiellement de mettre en place cette institution pour prendre en charge ce pilier aux pharmaceutiques dans notre pays. Est-ce qu'on peut dire qu'après plus de 7 ans, depuis sa création par la loi de 2008, elle sera enfin opérationnelle prochainement par l'adoption de ce décret ? Mais bien entendu, madame. Donc, le ministère de la Santé a déjà entamé les préparations pour la mise en place de cette institution. Donc, après promulgation, donc publication plutôt du décret, il sera mis en place justement cette agence. Elle sera totalement indépendante ? Écoutez, techniquement, oui. Maintenant, du point de vue fonctionnement, comme elle est... Il ne faut pas oublier que c'est un outil, c'est un instrument du secteur de la santé pour justement accompagner et renforcer la dynamique déjà engagée dans le domaine pharmaceutique. Elle permettra d'accompagner et de renforcer justement cette dynamique. Et bien entendu, elle permettra également d'asseoir le développement de l'industrie pharmaceutique locale. Donc, elle fait partie du secteur de la santé. Mais elle regroupera tous les professionnels du médicament ? Sans exception, entre producteurs, importateurs et distributeurs ? Écoutez, l'institution est dotée d'un conseil consultatif où il y aura des représentants du Conseil national de l'éthique, des sciences de la santé. Il y aura des représentants du Conseil national de déontologie. Il y aura des représentants des opérateurs. Il y aura des représentants des malades et des utilisateurs. Donc, bien entendu, elle fera partie. Les opérateurs du domaine pharmaceutique seront représentés dans ce conseil-là. Elle aura à trancher aussi sur toutes les importations qui devront s'opérer à l'avenir ? Écoutez, les missions majeures sont l'enregistrement, l'homologation et bien entendu l'aspect lié à l'information médicale et scientifique. Donc, bien entendu, vous savez que le médicament, avant qu'il soit mis sur le marché, il faut qu'au préalable il soit enregistré. Donc, ça permettra de prendre en charge cet aspect qui est, si vous voulez, une sorte de mise à niveau de l'administration. L'environnement pharmaceutique en Algérie a changé, a évolué plutôt. Donc, il y avait lieu de, si vous voulez, de mettre en place, de mettre à niveau l'aspect lié administratif pour justement répondre à cette demande qui est assez importante maintenant. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'elle va mettre fin à la désorganisation que connaît le secteur du médicament actuellement entre producteurs, importateurs, grossistes et distributeurs ? Dr. Hafez. Écoutez, c'est le point de vue des organisations. Elle permettra plutôt d'asseoir, de consolider, parce que si au jour d'aujourd'hui, le secteur pharmaceutique fonctionne et fait les progrès que tout le monde connaît, avec une progression assez importante, elle viendra certainement justement asseoir et plutôt répondre de façon beaucoup plus stricte sur cet aspect-là. Elle définira également le prix du médicament sur la base du prix de référence. Toujours la même chose, rien ne changera sur cette question-là. Mais également, vous savez que l'institution sera composée de quatre commissions spécialisées, dont une qui est relative justement au comité économique, qui est interministériel, donc représentée par les représentants des pouvoirs publics, concernée par le domaine du médicament. Elle permettra également d'aborder le sujet du prix du médicament. Alors, la facture d'importation pour les neuf premiers mois de l'année en cours s'est effondrée, moins 30% comparativement à l'année dernière, à la même période. Le coût passe de 998 millions de dollars contre 1,42 milliard de dollars. Cette baisse qui crée, selon certains professionnels, une pénurie de médicaments, est-elle dictée par une volonté de la maîtrise des prix des médicaments aujourd'hui ? Docteur Haft. Cela répond à deux volets. Le premier, effectivement, il y a eu assainissement, si vous voulez, des renouvellements de l'enregistrement qui ont permis de réviser le prix dans le cadre du comité économique qui est interministériel et qui est fonctionnel déjà. Mais le deuxième volet, c'est également la poussée très importante de la production locale. Donc, je rappelle ici que 2015 a vu également un élargissement de la liste des médicaments interdits à l'implantation de 117 produits. Donc, ceci un peu explique cela. Bien entendu, au jour d'aujourd'hui, c'est une évaluation d'étape. Nous, au ministère de la Santé, nous attendons la fin de l'exercice pour pouvoir donner un bilan et faire la comparaison par rapport aux exercices précédents. Mais c'est les chiffres qui sont communiqués par les douanes algériennes ? Nous, ce sont des chiffres qui sont communiqués. Ce sont également des chiffres du ministère de la Santé. Le problème ne se pose pas là-dessus. Mais c'est juste parce qu'il y a une annualité du fonctionnement de l'activité d'importation et de réalisation des médicaments, que ce soit à la fabrication, bien entendu, ou à l'importation. Donc, c'est sur l'année. Donc, il faudrait clore l'année pour pouvoir faire un bilan et donner, si vous voulez, faire les comparaisons et les analyses, surtout. À la fin de l'année 2015, le niveau de l'importation des médicaments a atteint pratiquement les 2 milliards de dollars. Est-ce qu'on serait pratiquement à moins d'un milliard de dollars cette année ? Puisque nous sommes déjà, pour les 7 premiers mois, à 998 millions de dollars d'importation de médicaments. Écoutez, madame, je suis en train de vous dire justement qu'il faut attendre la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que nous, les opérateurs, que ce soit les importateurs et les producteurs... Pour 2015, c'était combien ? En 2014, vous voulez dire. Voilà. En 2014, il était à 1,9 milliard. Des choses comme ça par rapport à l'importation, que ce soit du produit fini ou que ce soit du produit conditionné. Donc, il y a quand même une étape qui est effectuée au niveau national. Donc, c'est compris dans cette facture-là. Mais bien entendu, pour ce qui est de l'esprit, c'est plutôt l'objectif. C'est, un, répandre favorablement sans qu'il y ait aux restrictions sur la disponibilité des médicaments. C'est extrêmement important là-dessus. Et bien entendu, comme tous les pays, c'est d'approcher la maîtrise de la dépense dans notre pays en plus par rapport à l'importation. Et j'estime que ce soit également là le rôle des pouvoirs publics pour à la fois répondre à la disponibilité de façon sûre et avec des produits de qualité. Et bien entendu, faire de telle sorte qu'il y ait une diminution de cette facture. Vous dites qu'il n'est pas question de faire des restrictions sur l'importation pour ne pas, bien sûr, pénaliser les malades. Mais il y a aussi parallèlement au niveau du secteur de la santé une volonté de maîtriser les prix. Quel est votre commentaire sur cette question, justement ? Écoutez, le secteur de la santé préside un comité économique pour justement la fixation des prix où ce comité économique est représenté par les restes des départements ministériels concernés comme le ministère des Finances, le Commerce, la Sécurité Sociale, le ministère de l'Industrie, etc. Bien entendu, tous ces représentants représentent justement le pouvoir public. Bien entendu, le prix du médicament est un élément qui est extrêmement important. Et un des axes de politique de santé, c'est l'accessibilité. Donc il faut agir sur le médicament pour que le produit soit mis à la disposition de l'ensemble des malades, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau des officiers. Mais quand on parle de la question de la maîtrise des prix, mais à la fois, elle a créé certaines pénuries. Est-ce que la rationalisation de la dépense du médicament doit s'opérer au détriment de la santé publique ? Mais alors du tout, je tiens à confirmer qu'il n'y a aucune austérité par rapport aux médicaments. Si je donne juste l'exemple de l'enveloppe consacrée aux médicaments pour les hôpitaux, elle a augmenté en 2015 par rapport à 2014. Elle est de l'ordre de 100 milliards de dinars. Donc si on compare par rapport à 2014, elle était de 85 milliards de dinars. Donc il n'y a pas eu du tout d'austérité là-dessus. Par contre, la disponibilité aussi bien de l'enveloppe que des médicaments ne devrait pas permettre justement aux responsables de la question d'occulter l'aspect lié aux médicaments et aux prix à l'instar de l'ensemble des pays du monde. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la production nationale qui est à hauteur pratiquement de 40% pourrait substituer graduellement à l'importation ? Et quelles sont les mesures qu'on prenait pour justement encourager ? C'est l'objectif. C'est l'objectif. Vous donnez une évaluation d'étape de l'année par rapport à la facture d'importation. Moi, j'ai envie de vous rajouter que parallèlement, la production locale, parce qu'il y a aussi une évaluation de la réalisation, a augmenté, donc a progressé par rapport à la même période de l'année passée. Donc cela, d'abord, est encourageant. Le mérite, il ne faut pas l'oublier, également revient aux opérateurs, donc aux managers qui, si vous voulez, répondent à cette demande des pouvoirs publics. Et bien entendu, l'objectif, c'est de faire de telle sorte d'avoir une autonomie dans la production des médicaments et atteindre, essayer d'atteindre un objectif qui est tracé de 70% en valeur, parce qu'en volume, c'est le contraire, c'est-à-dire en volume, on produit beaucoup plus que ce qu'on importe. Et l'objectif, c'est d'atteindre le maximum possible de pourcentages de médicaments qui sont produits localement. 70% en valeur, d'ici combien de temps ? L'objectif tracé, c'est d'ici 2-3 ans. Maintenant, après, il y a lieu aussi de mettre en place un certain nombre d'outils à la demande également des opérateurs, parce qu'il faut également qu'il y ait de la concertation là-dessus. Et l'installation de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques est un des instruments, est un des éléments qui pourra faire progresser, à savoir, répondre en termes de maîtrise des délais d'enregistrement ou d'homologation, barque justement la mise en place de compétences et d'amélioration des conditions de réponse à ces demandes-là. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous avons suffisamment de producteurs pour atteindre ces objectifs tracés aujourd'hui ? Hormis Seydal qui, elle, ont pratiquement produit l'équivalent de 3% des besoins du marché. Mais j'ai envie de vous dire que la qualité des unités de production en adjérissant là, beaucoup ont été même validés par les agences étrangères là-dessus. Et bien entendu, ils disposent de tous les moyens pour permettre... Combien sont-ils pratiquement entre privé, public et public Seydal ? Écoutez, il y a 75 unités de production de médicaments, des médicaments, c'est-à-dire du produit pharmaceutique, c'est autour de 130. Donc 75 dédiées aux médicaments. Sur les 75, vous avez le groupe Seydal qui est composé de 9 unités, le reste sont des privés. C'est pour ça que je vous dis, le mérite également revient à ces managers qui, dans l'engouement qui est observé, répondent de façon prompte à cet appel-là. Mais le partenariat avec des grands producteurs est-il incontournable quand on sait que le médicament, c'est une science vraiment très pointue aujourd'hui dans le domaine notamment de la recherche dont nous disposons pas à ce jour aujourd'hui ? Nous pensons que oui, mais il faut dire aussi que dans le cadre des projets d'investissement enregistrés, il y a beaucoup de partenariats entre les opérateurs algériens et les grandes compagnies étrangères. Ça permettra, bien entendu, de faire évoluer parce que... un transfert de savoir-faire qui est indispensable pour progresser et on parlait tout à l'heure de 70% en valeur mais on parle surtout par rapport à la progression du domaine technologique. En 2010 ? Ben écoutez... Tous les médicaments sont là ? Tous les médicaments sont là, Madame. Et c'est la deuxième année pleine où il n'est pas enregistré de pénurie notamment de ce type de produit et bien entendu, l'objectif, je vous rappelle qu'il y a un plan national de lutte contre le cancer qui est un plan qui est institutionnalisé et bien entendu, dans le cadre de ce plan, l'aspect lié à la disponibilité du médicament tient une place également importante bien entendu avec la prévention qui est le volet le plus important et cela répond justement de la stratégie qui a été mise en place par les pouvoirs publics à travers le ministère de la santé. Alors la dépense du médicament du cancer, elle est de quel ordre actuellement ? Alors la dépense... Il faut parler de 2014, je vous dis, notre approche est annuelle. Au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, il y a eu une progression. En 2014, elle a représenté 42% de la dépense globale de la... si vous voulez, du chiffre d'affaires de l'APCH pour le cancer. Donc si vous dire que c'est un domaine qui est... dont le ministère fait très attention, d'autant plus qu'il y a maintenant un plan, et bien entendu, il y a un appel de malades, mais surtout, sur... lorsqu'on voit l'évolution de la santé des malades atteints du cancer, donc si vous voulez, il y a une survie qui est extrêmement importante et qui répond justement aux médicaments et à la prise en charge, pas que le médicament, pour la prise en charge du cancer en général. Il y a un nombre croissant aussi de cancers. Alors à ce moment-là, effectivement, c'est le premier axe, c'est pour ça que je parlais de l'axe de prévention, c'est justement le mode de vie de l'Algérien et un certain nombre d'éléments qui concernent non pas que le ministère de la Santé. À ce moment-là, le ministère de la Santé redevient le réceptacle justement de ce médicament et tous les grands axes du volet prévention sont mis en avant et avec justement la contribution de l'ensemble des autres domaines départements, donc domaines départements ministériels pour faire de telle sorte qu'il y a la diminution à la base parce que lorsqu'il y a une maladie déclarée, le cancer est déclaré, il faut prendre en charge dans ces trois volets. On est sur la même progression pour les maladies pour les diabétiques également puisque nous atteignons pratiquement les 3 millions mais cela est dû aussi par le fait qu'au niveau par exemple du commerce on n'ait pas rectifié un décret existant depuis les années 70 fixant le taux de sucre dans les aliments. Bon, il y a d'autres cadres beaucoup plus compétents que moi sur cet aspect-là. Les algériens se shootent au sucre aujourd'hui. Écoutez, en tout cas, c'est un des axes aussi de prévention. Le sucre est un des axes de prévention et ce n'est pas que ça. Donc, ce n'est pas que le sucre, c'est l'activité physique pour les diabétiques. Écoutez, l'espérance de vie de l'algérien a progressé. Donc, le diabète comme l'hypertension artérielle et maintenant aussi également le cancer fait partie des maladies non transmissibles. Donc, il y a lieu, il y a des plans justement de lutte contre ces maladies qui sont prévalentes dans notre pays et il y a des programmes nationaux qui sont mis en place pour justement lutter. Et bien entendu, je vous dis, ce n'est pas un aspect sectoriel pur et il y a lieu également dans le cadre de la prévention toucher même le comportement quotidien de l'algérien pour faire de telle sorte que de prémunir de ce type de maladie chronique. Alors, il y a un auditeur qui vous pose une question Docteur Haffat depuis janvier à ce jour pas une boîte de Saint-Tram dans ma pharmacie. Quel est votre commentaire sur cette question puisque Saint-Tram on en a beaucoup parlé ? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Tram c'est un médicament qui est... Les besoins au niveau national sont de 40 000 par mois. En deux mois et demi il a été importé. Nous suivons avec attention ce type de produit bien entendu parce que nous faisons attention aux réclamations aussi bien des associations de malades des malades ou des médecins ou autres. Donc c'est un petit peu l'objectif. Au jour d'aujourd'hui le Saint-Tram les besoins mensuels sont de 40 000. Il a été importé en deux mois et demi 200 000. Il y a 103 000 qui arrivent dans deux jours. Le 12. Le 12. 103 000. 103 000 c'est deux mois et demi. Il y a 200 000 boîtes d'ingénierie qui également arrivent dans une semaine. Nous pensons également que si vous voulez nous appelons également un peu à l'éthique pour quelques professionnels et aussi aux malades pour faire de telle sorte qu'il n'est pas la... Comment dirais-je ? Pour faire de telle sorte d'être rassuré pour ce qui est de la disponibilité du médicament et que le pouvoir public est derrière pour faire de telle sorte que le médicament soit disponible et soit disponible dans toutes les pharmacies d'officacité. Mais pour vous il n'y a pas de pénurie de médicaments pourtant beaucoup en parlent actuellement docteur Raffod. Ils disent même que les licences d'importation n'ont pas été signées à temps par le ministère de la Santé. Les licences d'importation n'ont pas été signées à temps. Les licences ont été signées à temps lorsque le dossier est confortable. Vous parliez tout à l'heure de prix. Il y a eu des révisions de prix. Donc c'est des négociations entre un comité économique et le laboratoire. Mais l'ensemble des programmes prévisionales d'importation ont été signées. Le Cintran est un médicament qui a connu dont on est salué une tension à un moment donné. Nous suivons derrière. Le médicament est disponible dans deux jours il y a 103 000. Tous les médicaments sont disponibles. Il n'y a pas de pénurie. Écoutez, maintenant on peut nous signaler ça et là des marques et non pas des DCI parce que c'est extrêmement important. Le générique de la démission commune internationale c'est celui-là. C'est celle-là qui attire notre attention par rapport à la disponibilité. Pas forcément les marques. Mais bien entendu lorsqu'on nous signale ça et là des petites tensions sur un médicament nous suivons et nous rétablissons bien entendu le médicament sur le marché national en temps opportun. Docteur Mohamed merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci madame.